Interview Aldelaf et Arnaud Joyer à la scène Voici, ce qui est amusant, si est-il d'être un petit peu à côté de la réalité. Aldelaf et Arnaud Joyer mettent de côté guitare et synthé le temps d'une interview au bar de la scène Voici. Et les deux artistes sont vraiment aussi déjantés que dans leur spectacle. Un ravissement dans un monde si aseptisé. Aldelaf et Arnaud Joyer se posent quelques minutes au calme après leur succès sur la scène Voici. Et, oui, les deux compères ont partagé un goût de leur spectacle Opération Bretzel. Une aventure qui les mènera du Péreux sur Marne à Bogota, en passant par la forêt de Rambouillet pour sceller leur amitié autour d'une quête, traquer les nazis. On retrouve du rock, de l'humour. On raconte tout ce qu'on a fait en 1993. Où avons ainsi découvert un reportage consacré à Serge et Béate Klarsfeld et nous sommes tombés en admiration devant leur travail, leur traque des nazis toute leur vie. Comme Barbie en Bolivie, explique les deux artistes. Et de là, un show musical, barré, et joyeux a vu le jour avec deux mecs un peu perdus, mais qui veulent bien faire. Consacrer le genre débile Ce qui est bon avec ce duo, si esti qu'ils mettent en avant un humour décalé. On rit à gorge déployé, si esti génial. Il y a un humour qui n'appartient qu'à nous, lance Arnaud Joyer. On est fiers de défendre cela. Ce qui est amusant, si esti d'être tout le temps un petit peu à côté de la réalité. De jouer sur de vraies choses et de partir sur des petits chemins, ajoute Aldelaar. Une pensée qu'on approuve à 1000%.